... catégorie super plume, moins de 58 kilos, 967 grammes sur la balance, le combat est prévu en 6 reprises de 2 minutes... Ouais c'est vrai que c'est compliqué pour les femmes à ce niveau là, à ce niveau là c'est sûr que ça demande plein de place à suffire, c'est encore plus qu'un homme je pense, mais bon après sur les combats, je dirais que c'est exactement la même chose. Je cherchais un sport pour me dépenser un peu plus, un peu plus physique, donc l'esprit d'équipe qu'il y avait dans le football ne me correspondait pas trop, donc je cherchais plus un sport individuel où je pouvais me retrouver face à moi-même aussi, et pouvoir exploiter totalement mes capacités à 200% et je me suis retrouvée totalement dans la box du coup. Fin 2016, novembre 2016, premier type de champion du monde de l'IBF, et depuis je l'ai défendu, je l'ai défendu trois fois. Elle se souvienne de moi, c'est-à-dire 18 victoires, 14 avant la limite, en général, bon voilà, un peu pour avoir un surnom qui correspond un peu à la personnalité, et je trouve que le vénéno, le poison, ça me correspond parfaitement et ça correspond à mon type de box. À mon niveau à moi, déjà, bon, je ne m'entraîne qu'avec les garçons, je ne me disparaigne qu'avec les garçons, je suis très assidue à l'entraînement, très sérieuse dans ce que je fais, quoi, donc c'est sûr que ça paye, et je suis à 200% investie dans ma préparation physique. Après, il y a d'autres choses à travailler derrière, c'est sûr, mais c'est vrai que ça se voit aussi sur le ring, j'ai une boxe très, très offensive, et du coup, qui attire, qui... Qui, ouais, voilà, qui attire, c'est plaisant d'avoir ce genre de boxe aussi, parce que les gens, ils viennent voir du spectacle, ils viennent voir de la vraie boxe, et je pense avoir le type de boxe qui attire au jour d'aujourd'hui, quoi. Je vous cite, à l'origine d'un boxeur, il y a toujours une grande histoire. Je voudrais savoir de quelle histoire il s'agit en ce qui vous concerne ? Le ring, la boxe, c'est un peu comme dans la vie, donc après, je pense que les états qu'on a pu traverser, ou qu'on a pu rencontrer dans la vie, nous servent après sur le ring, donc je pense que je me suis retrouvée aussi dans l'effort physique, dans l'entraînement, dans ce style de boxe-là, justement, je me suis retrouvée justement pour... pour... voilà, pour... comment dire... C'est vrai que, ouais, mon histoire, mon histoire passée, vécue, s'est retrouvée dans mon style de boxe, et surtout dans ce sens-là que je peux l'entendre. Dernièrement, lors de la deuxième cérémonie des Gendors qui s'est déroulée à Tunis, en Tunisie, vous avez été donc une invitée privilégiée, mise à l'honneur. Quelle expérience vous retenez de ce premier voyage en Tunisie, la Tunisie qui était pour vous un pays que vous découvriez ? Quels souvenirs vous gardez ? Quelle expérience ? Et quels souvenirs très forts vous avez de cette cérémonie, de cette participation ? Ces moments-là, c'est toujours appréciable, et on les savoure, c'est clair. Donc j'ai passé... j'ai passé trois jours vraiment formidables, formidables, et c'est vrai qu'en plus, en plus d'avoir été mise à l'honneur, j'ai été récompensée par le Gendors féminin, donc c'est vrai que pour moi, c'est une reconnaissance en plus, que je mérite, c'est sûr, mais j'ai été surprise par cette reconnaissance-là, c'est clair, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Pour le coup, je venais vraiment en tant qu'invitée, je ne m'y attendais pas, donc voilà, vraiment, j'ai été surprise, j'ai été bien reçue. Je ne suis jamais allée en Tunisie, en Tunisie auparavant, c'était ma première fois, donc du coup, j'ai vraiment... j'ai découvert tout ça, j'ai passé très bon moment. À propos de la vie, vous dites, la vie, c'est ce qui vous arrive quand vous étiez en train de prévoir d'autres choses, enfin, ou autre chose, c'est, je crois, de mémoire Jeanne Moreau qui a fait cette déclaration. Ce qui vous arrive quand vous étiez en train de prévoir autre chose, c'est ça la vie. Qu'est-ce que vous étiez en train de prévoir, et qu'est-ce qui vous est arrivé que vous n'aviez pas prévu ? En fait, ce qui me demande, c'est que moi, déjà, je suis une grande femme de Jeanne Moreau, je suis une admiratrice. C'est vrai que moi, je suis un peu... je n'ai pas vécu à cette époque-là, des années 50, tout ça, mais c'est vrai que je pense que j'aurais pu me retrouver à cette époque. Et cette phrase-là, justement, je l'ai prise de Jeanne Moreau, déjà, parce que je suis une admiratrice, et elle me parle aussi, cette citation me parle, parce qu'en fait, moi, il m'est arrivé plein de choses dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai prévu de faire des choses, et j'ai rencontré des difficultés, des imprévus, qu'on fait que chaque fois, ça a modifié mon parcours, ça a modifié certaines choses, et même si aujourd'hui, je suis 4 points champion du monde IBF, je pense que par rapport à mes efforts, j'aurais dû avoir bien plus, finalement, bien plus que ces 4 titres-là. Après, quand vous dites, voilà, il y a des imprévus, on est obligé de faire avec, comme on dit, c'est la vie, et il faut passer au-dessus, il faut persévérer, il faut continuer l'effort, et puis, ouais, mais c'est surtout par rapport à ça que je le dis, c'est qu'on prévoit des choses, et puis, désormais, des fois, il y a des imprévus, on va dire, c'est peut-être, voilà, le signe du destin, et c'est peut-être fait comme ça, et des fois, il faut pas... Alors, j'essaie des fois d'enfoncer les portes, justement, pour forcer un peu la chance, forcer un peu le destin, et je me pose toujours la question, des fois, est-ce qu'il faut enfoncer les portes, est-ce qu'il faut vraiment pousser pour y arriver, ou est-ce que les choses tombent un peu comme ça, c'est toujours une question que je me pose, et donc c'est pour ça que cette citation-là prend tout son sens, quoi. Alors, moi, j'ai toujours voulu rentrer dans la police, c'est un rêve de gosse, hein, c'est vraiment... J'ai toujours rêvé de faire ce métier-là, donc après, moi, je pensais vraiment pouvoir faire de longues études, et pourquoi pas, voilà, intégrer la police nationale, mais en tant qu'officier, et c'est vrai que, bon, voilà, il y a eu des imprévus qui ont fait que j'ai dû mettre les études de côté, donc je me suis lancée directement en école de police, donc, voilà, aujourd'hui, je suis quand même, je suis gardée de la baie, mais c'est vrai que j'ai eu ce regret-là, quand même, de ne pas avoir fait les études que je souhaitais faire, bon, après, voilà, c'est comme ça, en fait, peut-être qu'à côté de ça, j'aurais pas été championne du monde, hein, donc c'est ça, l'imprévu, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada